Gaza, Jérusalem, Paris, mets ton casque, c'est la guerre. Moi, je ne déteste pas la police. Une étiquette dont Emmanuel Macron n'a jamais réussi à se débarrasser. Il serait le président des riches. C'est officiel, l'été 2023 a été le plus chaud jamais mesuré dans le monde. Le roman national ment. Nos ancêtres les Gaulois n'existent pas. C'est Rome qui a inventé la fiction gauloise. Bonjour à toutes et à tous. La cause des journalistes est-elle désespérée ? À lire les commentaires sur les réseaux sociaux ou à suivre d'année en année la lente décrépitude de notre crédit auprès du public, on serait enclin à le penser. Et ce n'est pas le traitement du conflit entre Israël et Palestine qui pourrait nous faire changer la vie. Blast a été créé et doit se développer pour faire du journalisme. Ce qui fait notre force, c'est notre indépendance. Personne ne nous dicte ce que nous devons écrire ou montrer. On a besoin de vous pour gagner encore plus d'indépendance, de liberté et de gratuité. Car s'abonner ou faire un don à Blast, c'est financer cet écosystème si particulier et si généreux. En deux ans partant de zéro, après avoir été lancé grâce à un crowdfunding, nous avons fait nos preuves. Mais on est encore loin d'avoir atteint notre plein régime. Il reste six semaines pour s'abonner et pour faire des dons qui seront défiscalisés. L'actualité est toxique, anxiogène, parfois effrayante, souvent déprimante. Je commence par quoi ? L'inflation ? Comment Bruno Le Maire nous en fume ? L'extrême droite ? Comment Emmanuel Macron et les Républicains sans boussole, loin de servir de barrage, leur ouvrent un boulevard ? Et même si sur CNews, on oulait Ripolline, n'oubliez jamais que le RN est une copie du FN qui a été fondé par des antisémites et des nostalgiques du Grand Reich. Pour eux, un bon migrant est un corps qui flotte au large de Lampedusa. Comment pourrait-on dormir tranquille avec la terre qui se réchauffe et gronde partout ? Il y a suffisamment de chaînes et de journaux largement financés par des milliardaires douteux qui font de la pub pour les climato-sceptiques ou qui ouvrent leur table aux syndicats de police, ces mêmes syndicats, on l'a vu, qui refusent l'État de droit. Il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice ! La justice doit rendre des comptes ! Mais depuis le 7 octobre, les actualités du monde ont pris une dimension inédite. L'électricité est partout dans l'air, que nous respirons, et dans les images que nous voyons. On n'en est pas encore ici, en France, à nous battre sur des campus comme aux USA, mais on sent que les haines et les peurs sont comme des braises. Et on est entouré de pyromanes. Comment sortir de l'émotion ? Comment historiciser ces passions et cette violence ? Comment se parler et calmer le jeu ? On n'est pas suffisamment nombreux à Blast, mais on est motivé. On veut et on va inventer des espaces. On travaille beaucoup, on subit des avaries et des agressions, mais on tient bon. Il faut nous aider à grandir et à progresser. Tout ce que vous allez donner est réinvesti dans Blast. Blast fait face à son plus gros défi. Défi éditorial, mais aussi défi économique. Nous continuons de gagner des abonnés, mais nous en perdons trop d'un autre côté. Les gens nous témoignent leur soutien et leur sympathie pour notre travail, mais nous disent qu'ils sont fauchés. D'autres, qui n'ont pas ces difficultés, pensent peut-être que c'est gagné pour nous. Pas du tout. Même si on a toujours un peu plus de 20 000 abonnés, l'équilibre reste instable et fragile, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres médias et d'entreprises de petite taille dans le contexte économique actuel. Notre survie n'est pas encore gravement en danger, mais la variété et la qualité de nos programmes, de nos enquêtes, si. En plus de ce contexte économique, nos enquêtes nous ont valu beaucoup de procès. Ce sont de longues procédures, et les procédures coûtent très cher. J'aimerais qu'on ne lâche rien et qu'on continue à se développer, à embaucher, à sortir des dossiers, à regarder des vidéos de Pacom ou d'Uzul, à être créatifs et journalistes. Et c'est là que nous avons un léger problème. D'un côté, notre audience globale ne cesse de grandir, et nous allons bientôt atteindre les 900 000 abonnés YouTube en moins de trois ans. De l'autre, les personnes qui nous financent sont moins nombreuses, et le danger, c'est qu'il y en a de moins en moins en ce moment, comme Denis vous l'a expliqué. Vous êtes beaucoup à nous écrire pour nous expliquer que vos frais alimentaires, d'énergie ou encore de déplacement ont explosé et vous forcent à faire des choix. Et qu'entre manger, aller bosser ou vous chauffer, et financer Blast, évidemment, le choix est vite fait. On le comprend parfaitement, et on vous remercie toutes et tous pour votre soutien précieux jusqu'à présent. Je veux simplement vous rappeler qu'on existe pour que les personnes qui n'en ont pas les moyens puissent malgré tout avoir accès à un média indépendant et de qualité. Mais face à la baisse de nos revenus qui met en péril notre média, votre média, nous sommes un peu obligés de tirer la sonnette d'alarme. Et ce, dans une période où il n'y a sûrement jamais autant eu besoin de médias indépendants qui arrivent à toucher un public sans cesse plus large. Nous avons beaucoup investi cette année, des nouvelles embauches, de nouvelles émissions, une application mobile qui sera bientôt disponible, notre arrivée sur Twitch, et aussi de nouveaux avantages pour nos abonnés. On revient sur tout ça après. Mais tout cela ne peut être efficace si rapidement. On construit des fondations qui ne sont pas forcément apparentes. Et pour avoir le temps de voir les effets de tout ce que nous construisons, nous avons besoin de vous. On ne s'adresse pas aux gens qui peinent à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Comme le disait Paloma, Blast est en accès libre, pour tous ceux qui sont fauchés et qui peinent à bloucler leur moi. C'est grâce à l'action citoyenne d'autres personnes qui, parce qu'elles le peuvent, financent cet accès libre à tous nos contenus. C'est un peu comme les impôts, sauf que c'est paiement libre. Et vous financez un accès à un vrai service public de l'information. Je dis vrai parce que d'autres, sans tomber, non, c'est tous des nazes, sont un peu défaillants. Le service public se dégrade d'année en année. C'est pour cela que Blast existe et qu'il a adopté ce mode d'accès libre avec tous les risques et les difficultés que cela comporte. Pour ceux qui paient des impôts, on vous rappelle que les dons que vous faites à Blast sont défiscalisables à hauteur de 66%. Vous donnez 100 euros à Blast, cela coûte en réalité 34 euros. Ces 100 euros seront investis dans l'outil de travail, dans les embauches, dans les nouveaux champs éditoriaux que nous allons développer, d'autres enquêtes que nous allons lancer. Comme le disait Denis, si Blast sollicite votre soutien, ce n'est pas pour rien. Grâce à votre aide, en deux ans et demi, nous avons sorti plus de 1 000 sujets vidéo et fait près de 170 millions de vues. Des grands entretiens, des chroniques, des enquêtes, des reportages, des documentaires, des focus, des formats autour des institutions, de l'Histoire, avec un grand H, version pas comité allemand, et celle de la Ve République, des critiques des médias sur le cinéma ou sur la science-fiction. À cela s'ajoutent des centaines de papiers, des enquêtes au long cours sur le Qatar, et sa corruption en France et dans le monde, sur le milliardaire Patrick Drahi, sur les méthodes de la police, du Rassemblement national à Perpignan, sur les possibles conflits d'intérêts de députés macronistes à propos de la réforme de Pôle emploi, etc. Plus de 40 personnes travaillent chaque mois à Blast pour assurer nos productions. Des journalistes, chroniqueurs, techniciennes et techniciens, animatrices et animateurs, twitchers, monteuses et monteurs, une équipe sur les réseaux sociaux, des pigistes, réguliers et ponctuels, bref, une équipe nombreuse et qui ne cesse de grandir, car cela est indispensable pour vous proposer une information indépendante et des programmes de qualité. Mais pour cela, on dépend de vous. Tout à l'heure, Denis parlait de la défiscalisation et des 100 euros qui coûtent 34 euros pour ceux qui payent des impôts et qui voudraient nous aider. Mais le nombre fait aussi la force. Si aujourd'hui, chacune des personnes qui nous suivent sur YouTube nous donnait un euro, nous serions sauvés et pourrions aller travailler sereinement pour l'année 2024, qui s'annonce absolument décisive pour notre avenir. On vous a annoncé pas mal de choses à la rentrée. Une grande partie est déjà sortie et disponible, comme le nouveau programme de Paco Mthiennement, l'Empire n'a jamais pris fin. Si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. Vous avez été très très nombreux à nous faire des retours très positifs et très 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 enthousiastes à propos de ce format et on vous en remercie. On viendra vous parler de ce projet sur Twitch très bientôt. Le second épisode de cette série, qui sera diffusé ce dimanche, est en cours de montage et s'appellera Jésus contre le christianisme. On espère qu'il vous plaira autant que le premier. Le christianisme est un mot. Un mot qui recouvre un très vilain récit. Celui du détournement de la parole émancipatrice, révolutionnaire, d'un homme ou d'un dieu, afin de la faire servir à une mission exactement contraire, la reconduction de la domination impériale la plus exclusive jusque dans l'intimité des cœurs et le secret des âmes, l'Église. L'Église chrétiennement, l'Église chrétienne et romaine. C'est une série qui a vocation à durer plusieurs années sur Blast, au moins trois, potentiellement quatre. Alors si ça vous plaît et que vous voulez que ça continue, n'hésitez pas à soutenir Blast. La série Rhinocéros, de Critique des médias, animée par Lumi et Usul, a elle aussi rencontré un fort succès auprès de vous, qui les avaient massivement regardés et commentés. Il y a eu une petite pause avec les vacances, mais cela reprend dès cette semaine. Nous avons également sorti le premier épisode de Doc Doc Doc, notre série autour du documentaire. Trois docs par épisode autour d'un thème, pour vous donner de la matière pour vous informer et comprendre, et compléter le travail de Blast en valorisant ceux de nos confrères qui produisent des choses passionnantes, mais parfois trop peu visibles. Gilles Ravoie a commencé sa chronique économique et a déjà traité de la question de l'inflation et de celle de la dette publique, et nous le souhaitons la bienvenue sur Blast pour vulgariser les grands thèmes d'économie. On vous a aussi proposé les deux premiers épisodes de Jean de France, dont le deuxième a suscité des retours pleins d'émotions et de nombreux relais pour faire connaître ce format original de Blast, du documentaire Pas comme les autres. Ah au fait, ça commence où l'urgence écologique ? En Arctique ? Avec les ours polaires ? Dans le ciel ? Les effets de serre ? La poubelle jaune ? La poubelle verte ? Faut pas mélanger le carton avec la litière du chat, on l'a compris. Et dans le cœur est la vie de ces femmes et de ces hommes qui se mangent dans la gueule depuis des années des marées plus noires encore qu'elles pétrôlent. Des gosses qui naissent englués dans la merde et des eaux polluées que personne recycle. Il y a longtemps qu'elle a cramé la planète ici. Il y a plus que personne dans le coin de toute façon. De vivants, je veux dire. Il n'y a plus que des ossements. Des hiéroglyphes. Des traces de passage. Des mecs qui écrivent sur les murs qui sèvent. Des mecs qui écrivent sur les murs qui crèvent. À ce propos, Blast a aussi lancé une série documentaire nommée Des émeutes au JO et nous allons essayer de plus en plus de multiplier ce genre de format au contact du terrain et des gens qu'on n'entend pas ou à peine et dont les médias ne parlent jamais. Le premier épisode est déjà sorti et les autres sont en préparation. Évidemment, les programmes déjà existants que vous aimez ont repris avec deux épisodes des portraits, deux épisodes de Le peuple a ses raisons, un épisode de Planète B ou encore un épisode de la fin du film, la géniale série de Pacom Thielman qui entame sa deuxième année sur Blast. À propos de Pacom, nous travaillons actuellement avec lui autour d'un troisième format qu'on aimerait lancer avant la fin de l'année en collaboration avec un YouTuber brillant qu'on adore et qui parle lui aussi de cinéma, de séries et évidemment de politique. Et petit indice, lui aussi est barbu. Vous pouvez nous dire dans les commentaires si vous avez deviné de qui il s'agit et si cette collaboration vous plaît. Deep Web Fantasia, c'est le nom du format et on a hâte de vous présenter le premier épisode. Avec l'équipe de Blast, on vous avait promis d'être sur le pont et on a fait tout notre possible pour tenir parole. Depuis la rentrée, nous vous avons proposé des grands entretiens autour du salaire à vie, des violences sexistes et sexuelles, du système alimentaire mondial qui risque de s'effondrer sur les crèches qui semblent connaître les mêmes dérives que les EHPAD, avec les scientifiques qui sont obligés de se révolter faute d'être entendus ou encore un entretien que j'ai eu le plaisir de faire avec l'économiste Gabriel Zuckmann et que vous avez été nombreux à avoir apprécié, ce dont je me réjouis. Nous vous avons aussi proposé des chroniques politiques de Sébastien Fontenelle chaque jeudi, des chroniques juridiques de Vincent Bringard autour de la polémique autour du port de la Baïa ou encore des interdictions de manifester pour la Palestine et des abus de l'état de droit de Gérald Darmanin, des reportages au contact du terrain et des luttes, des décryptages sur l'aberration de l'autoroute A69 ou encore sur l'offensive contre la liberté de la presse marquée par l'épisode de Disclose et d'Ariane Lavrieux et évidemment bien d'autres sujets. Et évidemment, depuis les événements du 7 octobre et tout ce qui s'est passé depuis, Blas fait tout son possible pour mettre à disposition du grand public un traitement à la hauteur de la gravité de l'événement et des enjeux humains, historiques, géopolitiques. Loin du blabla haineux et du tapage médiatique des chaînes d'infos en continu. Du réalisateur israélien Navad Lapid en passant par un chercheur spécialisé dans la question palestinienne, un politologue spécialiste du Moyen-Orient, le vice-président de Médecins du Monde, le grand entretien passionnant de Charles Anderlin ou encore les reportages pour Blast à Gaza du journaliste Mohamed El Saif et bien d'autres émissions sujets éditos. Si vous nous faites confiance et que vous décidez de nous soutenir, Blast continuera de vous informer du mieux qu'il peut sur cette situation et évidemment, continuera à traiter l'actualité, la politique, l'écologie, l'économie, l'international, les idées, la culture, l'éducation populaire. Les enquêtes, c'est l'ADN de Blast. C'est aussi le mien. D'ailleurs, je vous fais une petite remarque personnelle. Comme vous le savez, après dix ans de procédure et la compagnie quasi quotidienne du ici à la maison, j'ai fini par gagner mes procès contre Claire Stream et ses avocats. Enquête sérieuse, de bonne foi, servant l'intérêt général. C'est ce qu'ont écrit les juges en fin de parcours. C'est presque une définition de ce que doivent être toutes les enquêtes de Blast. J'avais lâché l'affaire, mais je reste persuadé que Claire Stream n'a pas vraiment changé ses activités troubles et reste une plaque tournante pour tous les trafics financiers en tout genre. Un journaliste belge, aidé par une informatrice bien placée, sont sur la piste des dissimulateurs luxembourgeois et une enquête sur Claire Stream devrait être publiée en 2024. On y travaille, comme on travaille sur d'autres enquêtes au long cours. Je dis on, car nous formons aujourd'hui une équipe d'une douzaine de pigistes réguliers, avec à la tête du service Olivier Jourdan-Rouleau. Yanis Mamdi, dont vous avez pu voir le portrait de Darmanin ou son investigation sur les magouilles autoroutières, nous aide à concevoir des vidéos percutantes et le plus pédagogiques possible. Certains dont on ne peut rien dire, d'autres qui demandent un temps long, comme les coulisses du couple Sarkozy-Macron ou l'origine et les ambitions cachées de Sieur Kretinsky, le mania de la presse en France. Le temps de l'enquête est long et on ne sort pas des révélations comme le Qatargate ou les Drahilix en quelques semaines. Cela demande du temps et des moyens. Aujourd'hui, à Blast, une quarantaine d'enquêtes sont en cours, dont de nombreuses autour de la Macronie affairiste. Souvenez-vous de nos révélations sur Pôle emploi qui se privatisent ou du vrai visage de l'extrême droite. Rappelez-vous de nos révélations sur la police de Louis Alliot qui se propose en vitrine du RN. On en sera peut-être un jour à regretter Darmanin. Non, je déconne. Sur ces deux enquêtes et sur cinq autres, nous subissons des procès en diffamation. Je ne remets pas en cause le droit des gens à se défendre, mais tenir sur ces enquêtes coûte très cher et on a besoin de financement. Seul le journalisme peut lutter efficacement contre les idéologies autoritaires et les puissances d'argent. Je change complètement de sujet. Je voulais aussi vous dire quelques mots sur les marioles. On va faire très bientôt une vidéo en live, une FAQ, pour vous donner toutes les infos, vous expliquer pourquoi les choses ont été plus longues que prévues, vous rassurer sur ce qui arrive, dont vos contreparties. On vous présentera l'équipe qui bosse sur tout ça et les choix que nous avons dû faire. En attendant, on avance. Les premiers tournages sont prévus fin novembre. La semaine prochaine, par exemple, on enregistre les voix. On s'excuse pour ce retard et on vous remercie pour votre patience et votre soutien. Je crois vraiment que ça valait le coup d'attendre et j'espère pouvoir vous offrir un premier épisode à Noël, histoire de boucler la boucle et d'en entamer une nouvelle. On continue aussi à travailler sur la création de podcasts originaux qui consisteront en deux séries comme on vous l'avait expliqué à la rentrée. La première, de reportage animé par Alexandre Hérault, ira à la rencontre des gens qui luttent, bougent, se mobilisent, résistent partout dans le pays. Le premier épisode est presque prêt et sera diffusé prochainement. De mon côté, je réaliserai la deuxième série, documentaire celle-ci. L'idée, c'est d'explorer toutes les questions intimes, philosophiques, métaphysiques même, que pose l'urgence écologique aujourd'hui. En bref, comment donner un sens à nos existences alors que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les conditions de vie sur Terre sont menacées ? Comment continuer à mener sa vie face à l'avenir apocalyptique qu'on nous promet ? Des épisodes documentaires donc pour réinventer notre rapport au monde et à nous-mêmes, nos liens avec le vivant, apprendre à résister, s'émanciper aussi et finalement, retrouver du sens. J'avance dessus, mais il faut dire que l'actualité a été très chargée. J'espère pouvoir vous présenter le premier épisode très bientôt, en 2024. Côté applis mobile, il y a des délais d'enregistrement et de validation sur les différentes plateformes de téléchargement, mais vous aurez bientôt accès à l'application de Blast. On espère que vous serez très nombreux à la télécharger et à l'utiliser. Et pour Twitch, en toute transparence, cela a été un peu plus long que ce que nous avions prévu. Entre le matériel à configurer, tous les tests techniques que ça implique, le travail en graphisme pour la chaîne et la conception des missions en plus de tout le reste, tout ça a fait que nous serons sûrement prêts à partir de la fin du mois. Au programme, au moins six émissions par mois, le jeudi et le vendredi. Un talk animé par Usul qui sera accompagné de membres de l'équipe de Blast, mais aussi un format appelé l'avant-première où vous pourrez voir une émission de Blast avant sa sortie et en discuter avec son auteur ou son autrice. Et pour finir, une émission dédiée à nos abonnés animés par un abonné. Et tout ça avec Omanette Julien qui vient d'être embauchée et qui est impatient de lancer la chaîne Twitch de Blast. Enfin, nous savons que les gens qui nous soutiennent le font avant tout dans une démarche citoyenne afin de permettre à notre média indépendant d'exister et afin que des gens qui n'ont pas les moyens de financer un abonnement à un média indépendant de qualité de pouvoir consulter les contenus de Blast qui sont tous en accès libre. En bref, de financer un véritable média de service public. Mais pour autant, pour toutes celles et ceux qui nous soutiennent déjà et pour ceux qui s'abonneront par la suite, nous avons décidé de développer notre statut d'abonnés. Ainsi, si vous êtes abonné à Blast, vous aurez accès à des documentaires offerts, des contenus en avant-première, notamment les grosses enquêtes et les programmes mensuels comme L'Empire n'a jamais pris fin ou encore nos podcasts originaux, un accès au forum de Blast, un accès à des jeux concours, tirages au sort pour des cadeaux comme des goodies, des livres, des places de cinéma et des films dont Blast est partenaire, des livres offerts en version numérique, notamment pour certaines co-éditions de Blast, un accès aux masterclass en direct pour poser vos questions à nos intervenants, un accès exclusif à DFAQ avec des membres de l'équipe, la possibilité d'être tiré au sort pour venir assister aux journées portes ouvertes de Blast et rencontrer nos équipes et ceci aura lieu plusieurs fois dans l'année, et enfin, un accès à la version spéciale de l'application avec plus de fonctionnalités pour nos abonnés dans les futures versions de cette application. Et on espère pouvoir vous proposer plein d'autres choses à l'avenir. Voilà, on espère vous avoir convaincu que ça valait la peine de nous soutenir car nous en avons grandement besoin parce qu'informer est un combat et pour que ça ne devienne pas un délit, il faut que vous souteniez Blast, ses journalistes et ses équipes. Pour que vive le journalisme indépendant, soutenez Blast. Pour que plus de 40 personnes puissent travailler en toute liberté pour vous informer, soutenez Blast. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada